Bonsoir messieurs, je vous en prie, allez vous installer. Eric Piolle, maire de Grenoble, on conclut ce soir la biennale des villes en transition de Grenoble, en même temps il y avait beaucoup de monde aujourd'hui cet après-midi dans les rues, c'est lié. C'est lié, en tout cas il y a une aspiration à Grenoble pour faire émerger quelque chose, émerger de l'action collective et en notre nom à toutes et à tous, moi je voudrais d'abord commencer ce soir dans un peu cette rétrospective sur ce qui s'est passé cette semaine. En votre nom, au nom de nous tous, de tous ceux qui ont participé à ces événements, remercier les équipes qui se sont mobilisées pour organiser cela. Et je voudrais qu'on les applaudisse, les équipes du palais des sports, les équipes de la ville de demain, les équipes de la biennale, toutes les assos qui se sont mobilisées pour que ces événements arrivent. C'est un événement formidable, les trois élus également qui ont porté cette biennale, Mondan Jacta d'abord, puis Lucille Lereux et Olivier Bertrand, pour organiser tout cela, piloter tout cela. C'est un bel effort collectif et une très belle production. Comment vous l'analysez ? Quelle historique vous en faites ? Et qu'est-ce que vous en retenez de cette semaine d'événements ? D'abord qu'il y a un appétit. On a, par rapport à la première édition de la biennale, on est passé dans un mode festival avec cette intensité où nous avions l'objectif de fédérer les acteurs du territoire, toutes ces associations qui nous font bouger tout au long de l'année, qu'autour de la transition, qu'elles se fédèrent, qu'elles se rencontrent, qu'elles s'organisent, qu'elles partagent. Cet objectif-là, je crois qu'il est atteint grâce à leur engagement. On a accueilli une cinquantaine de délégations, délégations étrangères, quelques villes françaises également, qui sont des sources d'inspiration pour nous. Elles viennent échanger, elles étaient ravies des échanges qu'elles ont eus, mais c'est aussi une source d'inspiration pour nous, parce que partout, nous pouvons aller chercher des gens qui ont été plus loin sur certaines thématiques, qui pensent différemment, qui approchent les choses différemment. Et ça aussi, je crois que ça a été extrêmement riche. Et puis, une troisième dimension qui était majeure pour nous et qu'on voulait développer par la première édition de la Biennale, c'est la dimension festive, conviviale, populaire. Et là aussi, je crois que c'est un succès. Plus de 50 000 personnes ont fréquenté les événements de la Biennale. Il y a eu 15 000 personnes pour l'Escape Game, le jeu autour de la transition, le premier samedi. Il y a eu des temps formidables, un peu partout, avec une convivialité et une ouverture qui fait que c'est ensemble, nous faisons culture commune autour de ces enjeux de la transition. Et c'est ça le plus important de mon point de vue. Alors, il y avait beaucoup de jeunes aussi dans ces mobilisations toute cette semaine. On a également en mémoire la marche d'hier des lycéens, celle d'aujourd'hui, la marche pour le climat. Et on a entendu ce soir, cet après-midi, des discours assez pessimistes, voire défaitistes. Est-ce que vous avez un message à adresser à cette génération qui vient ? Oui, d'abord, c'est la raison de notre engagement en politique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de construire, à partir de ce que nous pensons être une majorité culturelle, autour de garantir des sécurités du quotidien, l'alimentation, le logement, la mobilité, l'éducation, autour des biens communs, comment chérir les biens communs, lutter contre des règlements climatiques, lutter contre les pollutions, et prendre soin de l'eau, de la matière première, du foncier, de la biodiversité, de l'énergie, autour de nourrir notre liberté de contribuer. On sent qu'il y a un appétit, et l'enjeu majeur pour nous, c'était de transformer cette majorité culturelle en majorité politique. Donc c'est ce que nous avons fait en 2014. La marche des jeunes, vendredi, était extrêmement émouvante. Et j'étais vraiment touché aux larmes de voir ce mouvement se lancer. Et à tous ceux qui pensent que, effectivement, c'est un peu... Toutes les courbes sont extrêmement pessimistes. Je voudrais dire que l'avenir n'est pas écrit, que notre avenir, il est fait de plein de grains de sable. Notre histoire, c'est pas des courbes. Notre histoire, c'est des grains de sable. Notre histoire, c'est des accidents qu'on n'imagine pas. Notre histoire, c'est des innovations que l'on n'imagine pas. C'est des rencontres, de la fraternité, des révolutions. C'est tout ça qui fait l'histoire de l'humanité. C'est jamais une trajectoire tendancielle. Et donc, finalement, nous pouvons garder et regarder l'espoir droit dans les yeux. Passer d'une société qui est effectivement angoissée, une société du burn-out, face à l'ampleur des enjeux, sur-angoissée, au plaisir de l'action ensemble. Voilà, on sait pas forcément tout où ça nous mène. Mais le plaisir de l'action ensemble, c'est ça qui est fondamental. C'est Edgar Morin qui est venu en octobre 2017, à Grenoble, expérimenter un nouveau message, qui était aussi le fruit d'échange qu'on avait eu, et qui disait que l'avenir, en fait, le pire n'est jamais certain. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours une petite lumière. C'était le cas à Grenoble, évidemment, terre de résistance. C'est toujours le cas. Donc, on peut regarder l'espoir droit dans les yeux et accélérer les transitions dans lesquelles nous sommes engagés. Merci beaucoup. La ville de Grenoble est organisateur de cette biennale des villes en transition, qui a des parrains, des marraines, dont ce soir, Doussou Caïta, qui est marraine. Je vous invite à nous rejoindre. Il y avait 4 parrains et marraines. Cyril Dion, Émilie Loiseau, Doussou Caïta et Pablo Servigne. Et c'était important pour nous de marquer, avec ces parrains et marraines, aussi le champ dans lequel on se place, l'hospitalité et la transition sociale et environnementale. Donc, je les remercie tous les 4 d'avoir accepté de parrainer cet événement. Doussou Caïta, hier, demandeuse d'asile, aujourd'hui, comédienne. Cette biennale des villes en transition, vous l'avez observée toute la semaine. Qu'est-ce que vous en avez... Quel bilan vous en tirez ? Qu'est-ce que vous en retenez ? D'abord, je tiens à remercier M. le maire et son équipe de m'avoir choisi comme étant la marraine de cet événement, la Biennale. Et... Dans cet événement qui va au retentissement, au-delà de cette ville, en fait. Parce que, de ma part, choisir une personne migrante qui vient dans un pays pour chercher la protection, pour moi, c'est un message qui a non seulement été envoyé à toutes les personnes de cette ville et le pays, la France, mais aussi au monde entier. Parce que, une personne migrante, elle vient déjà en quittant son pays avec la peur, pour avoir une seconde chance pour vivre. Cette personne se retrouve comme étant la marraine d'un événement organisé par la ville qui l'a accueilli. Un grand remerciement à toutes ces personnes, à tous les organisateurs, à tous les médias et les personnes, les petites mains qui ont toujours participé, quand l'on ne voit pas toujours leur temps, leur talent qu'ils ont mobilisé pour la réussite de cet événement. Pendant toute cette semaine, ça a été une semaine très riche pour moi, avec de belles rencontres et plein de projets. C'est pour cela, aujourd'hui, je veux et je dois être actrice de cet événement, actrice de la transition que le monde doit vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, un message. Je vais me rapporter un message, s'il vous plaît. Ne nous arrêtons pas là. Continuons à rêver à l'image de Martin Luther King qui disait dans son célèbre discours « I have a dream » prononcé le 28 août 1963 à Washington. J'ai un rêve. Vous avez un rêve. Ensemble, on peut. Et on va y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces mots très forts. Deux cartes blanches maintenant. La première à Jonathan Durand-Folco, professeur à l'université Saint-Paul d'Ottawa et auteur du livre « À nous la ville, traité de municipalisme ». Alors vous, vous venez d'un petit peu plus loin. Le suivant, Aurélien Barraud, vient d'ici. Aurélien Barraud, astrophysicien et docteur en philosophie, professeur à l'université Grenoble-Alpes. Jonathan Durand-Folco, je vous laisse commencer pour nous présenter votre pensée. Bonsoir. Je suis heureux d'être ici pour vous partager des réflexions que j'ai élaborées dans mon livre « À nous la ville, traité de municipalisme ». Je ne sais pas si les gens connaissent ce mot ici. Peut-être, si vous levez la main, les gens qui connaissent le mot « municipalisme ». On en peut peut-être parlé. Les gens qui ne le connaissent pas, je suppose les autres. Parfait. Donc, je vais un peu discuter des grandes lignes de ce mouvement qui est en train d'émerger et qui prend forme ici à Grenoble même et à travers différentes villes dans le monde. Mais je vais aussi essayer de faire des liens avec des thèmes qui ont été abordés au cours de la semaine. Je suis arrivé il y a deux, trois jours environ. Et il y a tous des thèmes qui touchent sur la capacité des gens à transformer la société dans un contexte où on sent que notre horizon se dirige vers une forme d'effondrement. Donc, je vais essayer de développer peut-être un contre-discours, quelque chose qui serait une forme d'amendement face au grand récit de l'effondrement, qui est pour ma part, je crois, qui pourrait nous mener dans un piège aussi. Donc, je vais essayer de répondre à ça en essayant de montrer quelles sont les pistes de solutions concrètes qui nous permettent de transformer les choses à l'heure actuelle. Pour commencer, je voudrais dire que l'urgence à laquelle on fait face actuellement, donc au niveau des limites de la croissance, au niveau des perspectives d'effondrement, il y a différents niveaux d'intervention que nous pouvons avoir. On peut commencer avec toute la question des gestes qu'on peut faire avec la consommation responsable, le zéro déchet, différentes habitudes de vie, et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel à faire. Mais souvent, en fait, depuis que je suis jeune, on nous enseigne à bien faire la réutilisation, le recyclage, ainsi de suite, et on se rend compte que les petites actions individuelles, même s'elles sont additionnées, ne sont pas capables de transformer les structures, les institutions. Donc, l'action individuelle est nécessaire et non suffisante, ce qui nous pousse à devoir changer d'échelle de notre action. Et là, je crois qu'on est rendu actuellement à une deuxième étape, peut-être une deuxième phase d'évolution de ce mouvement, de cette prise de conscience, qui est celle des initiatives de transition. Donc, au lieu d'agir uniquement individuellement, nous sommes en train d'agir collectivement, en groupe, développer différentes alternatives qui nous permettent d'avoir un impact direct sur nos vies, de transformer la vie quotidienne, nos milieux de vie, les villes, les villages dans lesquels on vit. Mais, ce que je veux amener ici, c'est une perspective qui doit aller au-delà de ça aussi, mais qui doit intégrer cette dimension pour dire que, même si on est en train de développer différentes alternatives en termes de production, d'échange, de consommation responsable, initiative de permaculture, ainsi de suite, si on fait juste ça, on ne sera pas capable de changer les choses non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un autre niveau, en fait, qui est celui d'une action politique, institutionnelle, qu'on doit mener de front aussi. Et là, souvent, on va opposer l'un ou l'autre, on va dire, bon, il y a des approches individualistes, il faut qu'on soit capable de changer nos différentes habitudes de vie, il faut développer différentes alternatives autour de nous, mais on doit aussi être capable de se réapproprier les institutions. Et c'est, en fait, le propos de mon livre, « À nous la ville », qui dit, pour être capable d'accélérer la transformation de la société, accélérer la transition vers une nouvelle forme de société, de système socio-économique qui ne serait pas basée sur la croissance infinie à tout prix, qui ne serait pas basée sur l'accumulation et l'appropriation de la richesse dans les mains d'une minorité, il faut qu'on sorte du système. Et comment on fait? Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme. Et une des hypothèses, c'est de dire, nous pouvons commencer par la réappropriation collective des institutions, des gouvernements de proximité que sont les villes, les communes, les villages, les municipalités, pour être capable, en fait, de réenchanter la politique. À une époque où la politique, il y a une crise de confiance vis-à-vis des élus, la représentation, les gens ne croient plus qu'ils peuvent agir politiquement par les institutions, donc qu'ils apparaissent comme des choses éloignées de nous. Et face à ça, en fait, on doit être capable de reprendre en main ce qui nous appartient en tant que citoyens et citoyennes. Et comment on fait? C'est par le municipalisme, qui est une tentative de réappropriation, de transformation, de réformes, d'initiatives qui permettent de changer le visage des municipalités, qui ne sont pas de simples administrations, elles le sont aussi, mais qui pourraient devenir des formes d'autogouvernement de proximité. Donc, quand on parle de démocratie, on a souvent en tête, bon, il y a des élections, des élus, mais à l'origine, la démocratie dans la cité athénienne, c'est la participation citoyenne directe aux affaires de la cité, aux affaires qui nous touchent. Et dans cette idée, il y a l'idée du gouvernement par le peuple, pour le peuple, du peuple, en fait, qui doit être intégré. Et c'est à travers, en fait, une réappropriation collective des institutions municipales qu'on serait capable d'amorcer les choses. Donc, c'est une des hypothèses que je mets de l'avant dans mon livre. Ce que je voudrais amener ici, de façon complémentaire, c'est l'idée que, pour faire la transformation sociale, il y a différentes pistes de transformation. Historiquement, au sein des mouvements de gauche, progressiste et autres, il y avait des débats entre la réforme et la révolution. Donc, un débat peut-être un peu trop binaire. On dit, bon, des gens sont pour la révolution, pour la réforme. Aujourd'hui, peut-être pour les gens plus jeunes aussi, bon, c'est des débats qui apparaissent un peu abstraits. Entre autres, parce que la révolution, peut-être, au 21e siècle, il y a de moins en moins de gens qui y croient. Donc, le scénario le plus probable pour notre avenir, ce qu'on entend beaucoup dans le milieu écologiste, citoyen, transition, c'est plutôt une forme d'effondrement, qui est peut-être un peu le contraire de la révolution. Et les réformes, bon, sont souvent… En fait, le mot « réforme » est utilisé par les gouvernements pour instaurer des mesures qui augmentent les inégalités sociales, qui aggravent la situation environnementale. Et le mot « réforme » a même été, en fait, détourné de son sens. Et au-delà de cette dichotomie-là, ce que j'essaie de faire, c'est de dire qu'il faut être capable de penser cette articulation avec des réformes, une perspective de révolution, de transformation de la société dans son ensemble, de réinstitution des bases de la société, avec des initiatives de transition qui permettent aujourd'hui même d'accélérer, de rendre possible, de rendre vivant des formes de résilience dans nos milieux de vie. Donc, ce que je vais essayer d'articuler ici de façon brève pour les cinq prochaines minutes, et là, je ne sais pas combien de temps il me reste, je pourrais discuter durant une heure, mais je vais laisser la place pour la discussion, c'est d'articuler cinq choses. D'une part, la résilience, ensuite la résistance, ensuite la réappropriation, la rupture, et puis, pour terminer, la question de la résonance. Pour commencer, je dirais qu'une des premières pistes qui nous permet de réenchanter le monde, comme ce que le maire Éric Piolle vient de dire, c'est la joie de faire des choses ensemble, d'être capable de fabriquer des choses par soi-même, d'être capable de se réapproprier des savoir-faire, en fait, parfois de nos parents, grands-parents, d'être capable de faire de la cuisine, de faire du jardinage urbain, de fabriquer des choses par soi-même, et toutes les différentes initiatives de transition s'inspirent dans un courant qui dit qu'il faut créer de la résilience dans nos milieux de vie. Donc, vous avez probablement discuté de résilience, vous avez vu ça dans différents ateliers. La résilience étant la capacité pour un individu, un groupe, une communauté ou un écosystème, d'absorber des chocs, différentes perturbations et d'être capable de retrouver son mode de fonctionnement. Donc, ce n'est pas uniquement de retourner à un stade antérieur, c'est être capable de rebondir, d'être capable de créer des nouvelles formes d'organisation. Et toutes les initiatives de transition, en fait, s'inscrivent dans cette forme de mouvement. Une des limites qu'on peut voir de ça, c'est que la résilience, l'initiative de transition, on dit souvent qu'il ne faut pas être contre, qu'il faut être pour. Il faut faire des initiatives positives, donc ne pas être juste dans la critique, dans ce qui est négatif. Mais souvent, dans les milieux de la transition, on dit qu'il ne faut pas s'occuper de la question politique. Il faut quitter le militantisme pour pouvoir faire des choses ensemble. Je dirais qu'il faut être capable d'articuler les deux aussi. Il faut être capable de voir au-delà des différentes initiatives de résilience, comment on serait capable de réhabiliter des formes de résistance. Et on peut le voir à l'heure actuelle avec cette convergence de mouvements, comme aujourd'hui avec la marche pour le climat, avec le mouvement aussi des Gilets jaunes en France, différents mouvements à travers le monde, dans les villes, les mouvements contre des formes de gentrification, d'embourgeoisement, des luttes contre différentes formes de discrimination. Il y a une convergence à faire entre les initiatives de transition qui construisent dès maintenant des formes de résilience et des formes de résistance qui permettent de lutter contre des projets qui vont détruire en fait des projets de résilience. Donc cette articulation-là des deux mouvements doivent se faire ensemble. Ici je suis un peu bref, mais ce que je veux dire c'est que même cette combinaison des deux choses, la résilience et la résistance, n'est pas suffisante. Si on fait juste être contre les institutions, résister à être sur un mode défensif, les gens qui sont au pouvoir, qui sont en place dans les institutions vont continuer à reproduire le système dans sa forme actuelle. Donc ce qu'il faut qu'on pense, c'est comment on change d'échelle pour être capable d'assurer des réformes institutionnelles dans les villes entre autres, mais peut-être à d'autres échelles par la suite, pour être capable de libérer de l'espace pour ces initiatives citoyennes. Et si on voit même dans la ville de Grenoble, avec des budgets participatifs, avec des tentatives de transformation de l'administration municipale, la fonction publique, pour être capable de s'ouvrir à la coproduction des services publics, avec certaines tentatives de créer, d'initier, d'impulser des choses comme avec cette biennale ici à Grenoble, pour être capable en fait de laisser la place pour ces mouvements citoyens et d'être le relais des revendications des mouvements, mouvements des jeunes, mouvements écologistes et autres, on voit qu'il pourrait y avoir une synergie, une forme de tension créatrice entre les mouvements de lutte, les mouvements de résilience et une coproduction des initiatives avec les institutions. Évidemment, les municipalités, dans leur forme actuelle, elles sont subordonnées à une série d'impératifs de contraintes. Il y a entre autres la question des compétences des municipalités, des communes qui sont assez limitées, avec d'autres niveaux de gouvernement, la métropole, la république. Dynamique de centralisation du pouvoir. Il y a la dynamique de la mondialisation néolibérale qui met en compétition les territoires et les villes à travers le monde et toute une série d'impératifs qui fait que les villes, dans leur forme actuelle, n'ont pas tous les leviers, les ressources pour être capables d'accélérer la transition comme telle. Donc, dans mon livre, d'un côté, j'essaie de dire que les villes peuvent faire énormément de choses, même dans le cadre actuel. Elles peuvent libérer de l'espace pour de la résilience avec le relais des mouvements de revendications. Mais en même temps, les villes, même s'il y a plein de villes rebelles, des villes qui essaient de faire autrement, si le pouvoir reste concentré à d'autres niveaux, ça va être extrêmement difficile à faire. Donc, pour moi, il faut passer à une autre étape encore, dont vous voyez un peu le lien, vers, en fait, la perspective peut-être d'une rupture démocratique ou d'une réinstitution, une auto-institution imaginaire de la société, pour reprendre les mots d'un philosophe, qui dit en fait qu'il faut être capable de réformer la structure même des institutions en place. Et là, dans mon livre, j'essaie de dire que la rupture comme telle, en France, entre autres, bon, il y a l'histoire de la révolution française. Au Québec, d'où je reviens, on parle plus de révolution tranquille, parce qu'on a vécu un processus sans grand effusion de sang, on pourrait dire. Et la capacité d'assurer une forme de métamorphose multidimensionnelle de la société, sur le plan économique, social, politique et culturel, c'est quelque chose qui peut se faire en mode accéléré, en cinq ou dix ans environ. Et cette réinstitution de la société comme elle-même, ce qu'il faut voir, c'est comment on serait capable de refonder la démocratie, refonder la République par un processus constituant qui nous permettrait en fait de se donner à nouveau quelque chose qui serait su d'une coproduction des institutions par les gens, par les citoyens et les citoyennes. Et dans cette perspective, on peut même envisager peut-être une préparation au niveau des municipalités par des processus constituants qui permettraient aux municipalités de se doter de leur charte, de leur constitution, chose peut-être qui n'est pas probable au niveau juridique en France, je ne le sais pas, mais on a pu voir de façon assez récente à Mexico, la ville de Mexico qui est une assemblée citoyenne qui a réécrit la constitution de la ville de Mexico comme telle. Donc, dans l'idée du municipalisme, en fait, c'est une idée qui est inspirée de différents mouvements à travers l'histoire du 19e siècle comme une médiévale, l'idée en fait de créer des petites républiques démocratiques, sociales et écologiques au sein de la société actuelle en vue d'une transformation globale de la société. Donc ici, j'ai articulé différents niveaux, peut-être que je pourrais dire que ça reste encore un peu abstrait, mais je crois qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas le choix de produire des discours, des perspectives, des stratégies de transformation de la société si on veut être capable de changer les choses. Et une autre étape qui nous reste à faire et qui a beaucoup été discutées durant la semaine, c'était la question de créer des nouvelles formes de narration, de récits, de raconter ce qui se passe pour essayer de se projeter dans le futur, envisager le futur autrement. Les grands récits qui existent à l'heure actuelle, il y en a peut-être quelques dizaines, on pourrait les résumer peut-être en trois ou quatre. D'une part, le récit qui n'y a pas d'alternative, celui du néolibéralisme, celui de la mondialisation dans sa forme actuelle, qui est un projet qui profite pour le 1% si on tourne les coins ronds. Il y a le récit, en fait, également, qui prend de plus en plus de place, qui veut dire que la mondialisation a échoué, le libéralisme a échoué. Et là, il faut répondre à la crise de l'identité collective en construisant des murs, en allant expulser des migrants, en allant se battre contre des minorités culturelles et autres. Et ce récit prend de plus en plus de place, en fait. Il y a une construction de notre imaginaire de plus en plus qui est colonisée par cette tentative, par cette peur de disparaître, non pas de l'effondrement écologique, mais pour des questions de grands remplacements d'immigration. Et je vais profiter peut-être d'un court élément dans ce discours, en fait, pour rappeler qu'hier, en fait, il y avait à la fois la marche pour le climat et il y a eu un attentat terroriste où 49 personnes musulmanes ont été assassinées dans leur lieu de prière en Nouvelle-Islande. Et c'est un événement extrêmement triste qui fait cohabiter, en fait, différents récits. Le récit de la transformation sociale, le récit du grand remplacement, qui nous mène, d'après moi, vers une forme de barbarie. Et là, comment on fait pour échapper à cette situation? Il y a un autre discours qui vient, qui est à la fois stimulant et qui est un piège, c'est le récit de l'effondrement. Donc, on se dirigerait objectivement, d'après les statistiques, d'après le changement climatique vers un effondrement multidimensionnel, les écosystèmes. Et avec ce discours, en fait, ça nous permet de prendre conscience de l'importance d'agir dès maintenant, mais il y a aussi le piège d'être prisonnier d'une forme d'impuissance, d'incapacité à être capable d'agir en fonction de cette immensité de la montagne qui se présente devant nous, de toutes les transformations qu'on doit faire pour être capable d'accomplir des choses. Et je dirais que pour être capable de surmonter cette peur, en fait, de l'effondrement, il faut non seulement être capable d'envisager comment vivre avec au niveau émotionnel, on parle beaucoup de transition intérieure, de spiritualité. D'après moi, c'est quelque chose d'important, mais il faut être capable de se relier au monde différemment et d'agir ensemble. Donc, ce n'est pas uniquement par la spiritualité ou par un retour à une intériorité pour affronter notre effondrement qu'on va être capable de transformer les choses. C'est plutôt en étant capable d'envisager la perspective de l'effondrement, mais en être capable de produire un autre discours de transformation globale, radicale de la société. Et là, ce défi, en fait, d'être capable de passer une perspective objective qui nous dirige droit dans le mur vers un récit de crise qui nous permettrait de transformer la société dans son ensemble, ce défi-là est immense. Et c'est pour cette raison, je vais conclure avec ça, qu'on doit être capable d'envisager une réactivation de nos imaginaires, de nos capacités d'inventer des choses et de réactiver nos énergies utopiques. Mot, en fait, d'un philosophe Habermas qui disait qu'après l'effondrement des régimes de l'URSS et autres du Bloc de l'Est, ce qu'on a pu constater à très large échelle, entre autres chez les jeunes, c'est une forme d'épuisement des énergies utopiques. Mais je dirais que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle avec le printemps 2019, avec les mobilisations à travers le monde, c'est qu'il y a un certain réveil, un certain espoir, en fait, que face à un futur qui disparaît devant nous, il y a la capacité effective de transformer les choses et il y a des peurs qui commencent à disparaître. On tombe et on veut agir, on veut faire de l'action directe non-violente, la désobéissance civile de masse, des transformations et tout en faisant des différentes alternatives à la fois. Et là, il y a des villes, il y a des mairies, des villages à travers le monde qui sont en train de se transformer de l'intérieur pour produire des utopies concrètes enracinées dans nos milieux. Et je dirais que c'est avec cette articulation-là et peut-être cet espoir qu'on va devoir changer d'échelle pour être capable de changer les choses, qu'on doit nourrir notre imaginaire et être capable d'inventer un monde à travers la perspective du monde qui est en train de s'écrouler devant nous. Donc, bizarrement, en fait, je fais un peu des contradictions dans mon discours, mais il faut être capable d'articuler la résilience, la résistance, la réappropriation des institutions pour refonder la démocratie, envisager des ruptures avec différents systèmes d'oppression et être capable d'envisager un autre rapport au monde, être capable, en fait, d'avoir le rêve encore. Donc, l'idée du rêve, d'imaginer, de réactiver nos imaginaires pour être capable de se projeter dans un avenir à l'allumer. Bonsoir. Je vais être relativement bref parce que je me sens très illégitime pour m'exprimer après les très beaux et savants discours que nous venons d'avoir. Je vais donc simplement proposer une sorte de petit bilan qui sera naturellement éminemment subjectif. Alors, vous savez, dans mon métier d'astrophysicien, je suis nécessairement, par les observations ou le calcul, confronté à ce que Pascal nommait ses espaces infinis. On sait, en effet, qu'il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie, vraisemblablement plus encore de planètes, qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable et, qui sait, peut-être des centaines de milliards d'univers dans les modèles de pluricosmos. Et savez-vous ce que cette abyssale diversité change quant à la préciosité ou à la sacralité de l'ici et du maintenant ? Rien du tout. Ça ne change rien du tout. Parce que l'éventualité de l'existence d'un immense n'amoindrit jamais la singularité de l'infime. Et ce qui est en train d'advenir sur Terre aujourd'hui est incontestablement catastrophique. Nous avons décidé de léguer, non pas, comme on le dit trop souvent aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace, vraisemblablement bientôt nervuré de guerres, de famines, de pandémies. Je ne crois pas que ce soit une projection collapsologique. C'est une analyse rationnelle, factuelle, de l'état écologique du monde. Nous avons collectivement décidé de créer une Terre à la diversité mutilée et à la subtilité étiolée. Néanmoins, en parallèle ou en contrepoint de cette légitime et même nécessaire angoisse, j'entrevois plus qu'un espoir, une sorte d'excitation ou d'enchantement qu'évoquait mon prédécesseur. Parce que nous sommes ceux qui doivent réinventer un monde. Nous sommes ceux qui n'ont pas d'autre choix que de tout réécrire, éventuellement pour le meilleur. Je crois que nous devrions accuser l'humanité aujourd'hui insensible aux souffrances d'ores et déjà endurées de crimes contre la vie. Nous devrions accuser l'humanité ne cherchant pas un ailleurs à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Bref, état des lieux. Nous le savons déjà, mais peut-être faut-il véritablement l'ancrer dans notre esprit. Je crois aujourd'hui que le défi principal n'est pas de sauver le climat. C'est bien plus vaste que cela. Il ne s'agit pas non plus de pallier un manque, mais bien plutôt de conjurer ou de juguler notre fascination pour la fructification de l'excès. Merci Enzo à qui je dois cet exemple. C'est plus qu'un exemple. C'est vraisemblablement le cœur de la problématique à laquelle aujourd'hui nous faisons face. Et ce n'est pas une peur, ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. C'est en train de se faire. Nous avons dans les 40 dernières années déjà perdu 70% du vivant. Donc ça ne peut pas ne pas arriver. C'est en train de se faire. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est essentiellement indépendant du réchauffement climatique. La sixième extinction massive, événement planétaire à l'histoire de l'univers, pourrait-on dire, bien sûr incarnée dans la Terre sur laquelle nous habitons, n'est pas principalement due aujourd'hui au réchauffement climatique. Elle est d'abord due au rapetissement des espaces vierges. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. La superficie des villes augmente chaque année de 400 millions de mètres carrés. Celle des forêts diminue de 70 000 kilomètres carrés. Notre expansionnisme n'est tout simplement plus tenable. Ensuite, il y a bien sûr le problème de la pollution, qui n'est pas non plus directement liée au réchauffement climatique. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui trois fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. Et durant les dernières années en France, qui furent pourtant très noires, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Ce qui n'excuse évidemment pas ce dernier, mais devrait de fait nous placer en état d'urgence environnemental, ce qui n'est manifestement pas le cas. La politique n'a pas pris la mesure de la catastrophe. Et enfin, il y a effectivement l'élévation de température, puisque nous ne sommes pas actuellement sur une trajectoire à 1,5 ou 2 degrés en un siècle, mais plutôt sur la pente actuelle de plus 5 ou 6 degrés, avec des conséquences qui seront naturellement incalculables. En parallèle de cette inquiétude écologique, il y a bien sûr la question sociale. A mon avis, elle n'est même pas indexée au problème écologique. Elle est le verso d'une même sensibilité aux vivants. En ce moment, un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes sur Terre. Nous tuons chaque année 1 000 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables. Je ne crois pas que le sort des plus démunis en France soit particulièrement enviable, ni d'ailleurs celui des réfugiés qui agonisent devant nos frontières closes. Je ne crois pas que le racisme, le sexisme, le fascisme aient disparus de la surface de la planète. Il me semble qu'il faut considérer la problématique dans toute l'étendue de ses conséquences. Alors que faire ? Évidemment, je ne sais pas, mais comme tout le monde, je cherche des pistes. La première, c'est évidemment l'éthique individuelle. On sait tous que les petits gestes ne suffisent pas. Et en effet, ils ne suffiront pas. Pourtant, rien sans doute ne serait aujourd'hui plus obscène que de ne pas les faire. Il n'y a pas pire que l'immobilisme cynique. Ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas y avoir, je crois, de révolution globale sans qu'elle soit accompagnée ou précédée par une révolution locale. C'est une condition, pourrait-on dire, sine qua non de l'émergence réelle d'un renouveau. Bien sûr, les entreprises les plus dévastatrices doivent voir leur comportement infléchi. Mais enfin, en attendant, on n'est peut-être pas obligé d'acheter ce qu'elles proposent. Il n'a échappé à personne qu'un ouvrage qu'on se procure en librairie n'est pas plus cher que suivant certaines officines internet aux pratiques peu scrupuleuses. On ne peut pas continuer avec le tout voiture. On ne le peut pas, ni avec l'utilisation débridée de l'avion pour ceux qui en ont les moyens. Je crois qu'il faut reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais évidemment, le coût de cette transition doit, à mon sens, être porté par ceux qui en ont les moyens et non pas, une fois de plus, une fois de trop, par ceux qui n'ont presque rien. Deuxièmement... Vous êtes gentils, mais ce n'est pas la peine. Je suis flatté. Je dis des banalités, en fait. Je ne prends pas les applaudissements pour moi, mais pour les vrais chercheurs de cette question. Deuxièmement, il y a évidemment la dimension économique. À très court terme, je pense par exemple au pacte finance-climat proposé par mon ami Larouturu, qui propose une solution clé en main pour financer à taux zéro la transition écologique. Il rappelle que si le climat était une banque, nous l'aurions déjà sauvée, que la BCE crée chaque année près de 1000 milliards d'euros qui sont très essentiellement réinvestis dans la spéculation et que ce n'est qu'une question de volonté et non pas de faisabilité. Dans le plus long terme, je crois que c'est toute l'architecture de notre économie qui doit être repensée et interrogée évidemment du point de vue de la finalité. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de nous extraire de cette fascination mortifère pour la croissance matérielle, qui est littéralement suicidaire du point de vue de la vie et probablement in fine, peu gratifiante, même pour les humains qui en bénéficient. Troisièmement, il y a une dimension politique-juridique. Je veux dire par là qu'individuellement nous sommes tous faibles, et moi le premier. Mais nous sommes parfois suffisamment sages pour comprendre que collectivement quelque chose est possible. Et je crois que la priorité c'est de définir un cadre légal dans lequel l'exercice de notre liberté individuelle puisse être la plus grande possible naturellement, mais sans obéirer la possibilité d'une continuité de la vie. Et surtout, je ne veux plus entendre parler, parce qu'on en a beaucoup trop parlé, du risque autoritaire de dérive vers une dictature verte ou un stalinisme écologique. C'est ridicule. Personne ne veut cela. Tout le monde aime la liberté. Mais aujourd'hui, le véritable grand risque liberticide, il n'est pas de ce côté-là. Le véritable grand risque, c'est que nous risquons de perdre la liberté d'exister dans un monde qui ne soit pas dévasté. Quatrièmement, je crois qu'il y a une très importante dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Nous aimons tous être aimés. Et je crois qu'une grande partie de nos choix et de nos actions provient de ce que nous les identifions comme une manière de projeter sur l'autre l'image que nous aimons donner de nous-mêmes. Et là, nous avons, me semble-t-il, un gigantesque pouvoir d'action qui ne dépend ni du politique, ni de l'économique, ni des lobbies. Nous sommes capables de changer le monde. Parce que finalement, quand on aura décidé et fait savoir qu'une invitation pour un pique-nique à la montagne est beaucoup plus séduisante que la perspective d'un week-end à Saint-Barthes, je crois que plus personne ne rêvera de cette folie consumériste. Je crois que nous avons la possibilité, par notre regard, de ringardiser les comportements trop prédateurs pour nos semblables et pour la nature, alors même qu'ils sont aujourd'hui encore plutôt méliorativement connotés. 5. Il y a la dimension philosophique. Philosophique parce que je ne crois pas que nous puissions continuer de nous penser comme maîtres et possesseurs de la nature, ni même d'ailleurs comme défenseurs de la nature. Nous sommes tout simplement un petit bout de la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et c'est un peu l'insensé, voyez-vous, de la logique des réserves naturelles. A court terme, elles sont nécessaires, ces réserves. Elles sont bienvenues. Mais enfin, c'est complètement aberrant, comme si la nature ne pouvait exister que dans de petits microcosmes. C'est la Terre qui devrait être la réserve naturelle avec éventuellement de petits microcosmes d'hubris industriel. Je crois qu'il faut renverser le rapport de normalité. Et enfin, sixièmement et dernièrement, je crois à une dimension poétique. Parce que le poète, c'est celui qui, dans l'infime de son texte, sait qu'il doit être humble, rigoureux, modeste. Mais qui, dans le même temps, a toujours le droit, voire le devoir, de totalement réécrire la grammaire du réel. Je crois que nous devrions devenir des poètes enjoués, en quelque sorte, qui tenteraient d'ourdir cosmos et chaos pour écrire un futur vivable. Je vais juste conclure en disant que je suis assez content qu'on lance ce soir cet appel à Grenoble. D'abord, bien sûr, parce que j'habite ici. Ça m'évite d'avoir à prendre l'avion pour parler d'écologie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais aussi parce que Grenoble, comme vous le savez, puisque vous êtes d'ici, mais tout le monde ne le sait peut-être pas hors de ces murs, c'est quand même le lieu où s'est déroulée la révolte des tuiles, qui a donné lieu aux états généraux de Visille, qui ont donné lieu aux états généraux de Versailles, qui ont donné lieu à la Révolution française, qui ont engendré des conséquences à l'échelle planétaire. Alors j'avoue que mon souhait ce soir, c'est que nous commencions à nouveau à jouer à partir d'ici cette immense révolution. On pourrait même se passer de la terreur et ne décapiter aucune tête, sauf celle du consumérisme débridé. Merci. Merci. Je suis persuadé que vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interventions à l'égard de nos deux invités. Donc n'hésitez pas à vous signaler. Qui a une question ? Pas pour l'instant. En tout cas, je vous laisse y réfléchir. S'il y en a une là-bas, je vais vous faire passer un micro. Bonsoir. Je voudrais revenir au monsieur du Québec. J'oublie votre nom, excusez-moi. Vous avez parlé des récits et vous avez notamment fait référence aux récits de grands remplacements par rapport à ce qui s'est passé à la Nouvelle-Zélande. Moi, je pense que ce récit n'en est pas réellement un récit. C'est très, très marginal. Par contre, je pense que c'est un exemple de quelque chose qui est beaucoup plus grave et c'est peut-être le problème de fond. C'est ce que j'appelle enfermement identitaire. Parce que la personne qui a justifié ces actes en faisant référence au grand remplacement qui, à ma connaissance, a été inventé par un écrivain français, Renaud Camus, s'identifie en tant qu'homme blanc. Alors, on dit souvent qu'il faut accepter l'autre. Mais quand on dit qu'il faut accepter l'autre, qui est cet autre ? Si vous vous êtes identifié en tant qu'être vivant ou même comme être humain, qui est cet autre ? Donc, par rapport à la migration, je pense que ce qu'il faut constater, c'est que pendant cinq siècles, ce sont des Européennes qui ont colonisé les autres continents. Maintenant, il y a un tout petit flux dans l'autre sens et ça crée vraiment des gros problèmes. Mais je ne veux pas dire que le problème est uniquement européen parce que l'enfermement identitaire, on a même dans les soi-disant pays bouddhistes comme la Birmanie, qui a massacré les Rohingyas, etc., etc. Où que vous tenez, vous avez ce phénomène. Donc, contrairement à ce que vous avez dit, je pense que c'est un problème spirituel. Merci. Merci. En fait, pour peut-être répondre, je suis entièrement d'accord avec les nuances que vous êtes en train d'amener. Donc, sur la question, en fait, que c'est à la fois quelque chose qui est assez marginal, on pourrait dire. Donc, il n'y a pas des millions d'individus à travers le monde qui ont en tête ce grand récit sur l'histoire de l'humanité, de l'Europe, de la supprimatie blanche et autre chose. Mais je crois, en fait, que c'est une forme de symptôme d'une crise des imaginaires, comme je l'ai dit. Donc, peut-être une crise spirituelle, on pourrait dire la capacité de se représenter en tant qu'individu, en tant que société. Et il y a un philosophe que j'ai cité un peu plus tôt, Cornelius Castoriadis, en fait, qui parle en fait de notre époque comme étant celle qui vit, entre autres, une crise écologique, sociale, économique, mais une crise des significations imaginaires, des représentations culturelles. Et face à cette crise des imaginaires, en fait, je crois justement qu'il faut offrir une autre histoire de ce qu'on est, de la commune humanité qu'on partage. Donc, au lieu de reconduire des distinctions entre nous et les autres, qui sont abstraites, il faut justement être capable de bâtir des représentations symboliques, donc ce qui a été dit plus tôt, être capable de réinvestir la sphère du sens. La sphère du sens est liée à la fois à ce qui est intérieur à l'humain et aussi à la société dans son ensemble. Donc, je reconduirais justement l'idée du rêve, la question de la poésie qui a été évoquée aussi par Aurélien, comme étant un des éléments qu'on doit investir comme champ de lutte, comme champ d'inventivité et d'articuler initiatives de résilience, résistance, créativité artistique, culturelle et autres pour être capable de combler ce vide, pour éviter qu'il y ait des formes de crispation idéologique qu'on peut voir à l'heure actuelle. Donc, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque succincte. Je pense qu'ici, la plupart des gens qui sont dans cette salle, ce sont des convaincus. C'est très bien les discours, les conférences, mais je pense que tout ce qui est conférences et discours, c'est bien pendant un temps auprès des convaincus. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on agisse parce que le climat n'attend pas que la planète, plus on parle, tant qu'on parle, elle va se détériorer peu à peu. Voilà quoi. Et pour finir, je place un petit truc. Donc, ceux qui s'intéressent à l'écologie, qui s'intéressent à la solidarité, à la fraternité, qui s'intéressent à la lutte contre le gaspillage alimentaire, je vous conseille vivement de vous intéresser à ces deux mouvements qui sont très intéressants, qui s'appellent les gaspilleurs et mon collectif de la Fratrie des Glanières Solidaires Grenoblois. On a besoin de monde, on a besoin que notre cause soit connue. On a une page Facebook et un site internet, la Fratrie des Glanières Solidaires Grenoblois. Et juste pour terminer, sur une note positive, je pense que si nous agissons assez rapidement, on peut renverser la pendule et peut-être sauver la planète. Mais pour cela, il faudrait qu'on arrête les discours et qu'on soit dans les actes. Voilà. Tous unis, tous différents, wake up. Allez, je laisse la parole. Merci. En attendant la prochaine question, n'hésitez pas à vous identifier. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Parler, c'est une belle chose. Agir, c'est encore différent. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Non, moi, je peux juste dire juste un mot, puisque là, c'était simplement une remarque. Donc merci, monsieur, sur l'intervention précédente. Et je suis d'accord évidemment avec vous, moi aussi. Je pense que le repliement identitaire est une calamité. Le cas des attentats est un peu particulier parce qu'on a souvent affaire à des fous. Donc c'est compliqué d'extrapoler à partir des fous. Mais indépendamment des attentats, moi, je vois que dans mon pays, il y a quelques jours, l'essentiel de la classe politique, c'est réjoui qu'on interdise à des femmes de pouvoir courir avec le visage couvert si elles le souhaitaient. Et j'en suis personnellement scandalisé. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonsoir. J'interviens parce qu'à Grenoble, il y a énormément de choses qui sont faites, de grands événements sportifs ou des événements comme celui-ci. Et comme vous l'avez souligné au début, il y a énormément de bénévoles. Je pense que peut-être beaucoup de gens ont fait du bénévolat. Et à côté, ils ont un travail. Et les initiatives, l'énergie dont vous parliez vient souvent de gens qui font des choses à côté de leur travail, à titre bénévole. Et malheureusement, il n'y a pas toute l'énergie pour que ce bénévolat devienne un travail pour faire émerger justement ces créativités et ces énergies. Donc, comment agir à ce niveau-là ? Merci. Oui. Donc, peut-être pour prendre ça, en fait, c'est une belle question et c'est la question la plus importante, je dirais même que je n'ai pas le temps d'aborder. La question du travail invisible. Donc, que ce soit le travail de reproduction sociale, le travail domestique, le travail bénévole, le travail fait par toutes ces petites mains, comme ça a été évoqué, et qui n'est pas ici sur place, sur la scène, et qui a rendu possible cet événement. Et comment rendre concret, pratique, comment établir des bases qui permettent à tous ces gens qui font des initiatives, souvent dans leur temps libre, mais qui est une forme de réel travail qui produit des choses, qui produit la richesse concrète, comment faire pour être capable de soutenir ces initiatives ? Et là, il y a toute une série de discussions, de débats qui sont parfois très théoriques, mais avec des implications extrêmement concrètes. Est-ce qu'il faut faire la réforme de la sécurité sociale, le revenu de base, un fonds des communs ? Est-ce qu'il faut rémunérer le travail ménager ? Il y a tous ces débats, en fait, qui viennent des courants féministes qui disent, en fait, qu'il faut reconnaître le travail sous toutes ses formes. Ce n'est pas que le salariat, en fait, qu'il faut prendre en considération. Et comment on fait pour réintroduire une perspective, pas uniquement centrée sur la production marchande, mais sur la reproduction sociale dans son ensemble, avec tout le travail d'entretien, de soins, de care qu'on met en place, et qui est fait principalement par des gens qui, en plus de tout ça, lancent des initiatives, luttent, résistent, et qui font face à des formes d'épuisement, dont l'épuisement militant, des burn-out, des dépressions qui souffrent, en fait. Et on dit à ces gens-là, « Ah, vous devez en plus développer des initiatives. » Et là, comment on fait pour développer des rapports de soins dans nos propres groupes ? Ça, c'est un des enjeux. Il y a des trucs qui existent, mais c'est extrêmement complexe. Et comment on fait pour développer des infrastructures économiques, sociales, qui permettent de donner des conditions pratiques, matérielles, pour que les gens puissent faire ce travail-là bénévole d'inventivité, de résilience et autre chose ? Et là, je n'apporte pas de réponse, plutôt des questions, mais c'est un travail à nous qu'on doit se poser concrètement. Qu'on fait des initiatives, qui travaille ? Est-ce que c'est uniquement les hommes qui sont sur place ? Ici, on est plusieurs hommes. Comment est-ce qu'on se répartit le travail entre nous ? Donc ça, c'est un des grands, grands enjeux de notre époque, des conditions pratiques qui vont affecter la capacité de mener des mesures de transition. Donc je vais conclure avec ça ici. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Juste une petite remarque aussi. Dès qu'on essaye de discuter les échelles globales, en général, aujourd'hui, on a souvent tendance à retomber sur des facteurs économiques, si on veut, dans les discussions. Et moi, il y a toujours quelque chose qui me choque quand on voit les gouvernements fonctionner, c'est leur incapacité à comprendre les métriques qu'ils utilisent pour observer les phénomènes qu'ils regardent. Enfin, si j'en reviens à mes cours de physique, l'observable, entre guillemets. Et j'imagine souvent quand on voit le gouvernement sortir une réforme comme la taxe carburant ou peu importe les autres ISF ou n'importe laquelle, ils vont dire « Ah, ça va donner ça de bien dans 3-4 ans ». Mais la vérité, c'est qu'en fait, on n'en sait rien du tout parce que le système économique qu'on a aujourd'hui, avec toute la spéculation et tout le bazar international, on va dire, c'est complètement incompréhensible. Au bout de 3 ans, on n'a aucune idée de ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être les bonnes métriques à prendre. Et j'imagine souvent quand j'ai discuté avec les gens que c'est un peu comme la machine à claque de « Laisse-touer passe le bac », on dit quelque chose et puis on a une claque qui va nous venir, on ne sait pas par où. Et en fait, ce qu'on raconte finalement, c'est complètement bidon. Et j'ai envie de dire, quand on discute de transition écologique, à mon avis, il faut qu'on arrive à trouver des méthodes qui soient hors de ces systèmes économiques et qui prennent des métriques que collectivement, on puisse avoir une plus grande facilité à comprendre tous ensemble en regardant. Et pas juste le gars là-haut qui, aux manettes, essaye de faire croire qu'il comprend ce qui se passe. Et il me semble que c'est aussi important qu'on arrive à s'ouvrir l'esprit à penser autrement sur ces questions qui semblent vitales pour qu'on sache où on va, en fait. Ou autrement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a même un double sens à ce problème de la mesure. Il y a celui que vous venez d'évoquer, qui est la difficulté de prédire dans un système qui est hautement instable. Mais il y a aussi une autre dimension qui est la valeur du critère à partir duquel on évalue le bien ou le mal fondé d'une action. Et ça, on l'a bien vu, par exemple, quand les humains évaluaient l'intelligence des animaux, on s'est rendu compte que pendant des décennies, en réalité, on avait des critères qui étaient tellement humains qu'on ne pouvait absolument rien évaluer de sensé pour la bonne raison qu'on évaluait que nous-mêmes, en réalité. Et là, c'est un peu ce qui se passe, je trouve, en ce moment où, en effet, tant qu'on reste prisonnier des indicateurs de l'ancien monde, on aura forcément l'impression de régresser puisqu'ils ont été pensés pour valoriser un certain mode de développement ou de régression, peu importe, mais un certain mode d'évolution. Et donc, l'infléchissement que nous souhaitons ne pourra qu'apparaître comme une régression. Mais il est tout à fait évident que, suivant d'autres indicateurs, il apparaîtrait comme un progrès, voire comme une croissance. C'est pour ça que c'est un peu idiot de se placer. Êtes-vous pour la croissance ou la décroissance ? On peut être pour la décroissance de la production d'objets matériels et pour la croissance du bien-être, de l'intelligence, de la créativité, de l'amour, etc. Donc, en effet, il y a un enjeu énorme au niveau du choix des métriques. Ça, je suis d'accord avec vous. Et j'irais même dire de la capacité des gens à comprendre les métriques. Parce que s'ils veulent se sentir impliqués pour essayer de suivre quelque chose, il faut qu'ils se fassent une petite idée de ce que ça donne, de voir que ça change aussi. Pas que le gars en haut qui les observe, quoi. Ça me semble important, en fait. Et du coup, des métriques plus simples, humaines, j'ai envie de dire presque à la limite des chiffres, on s'en ficherait presque. Les décideurs ont-ils les bons indicateurs, Jonathan Zidon-Folko ? Oui. En fait, de façon extrêmement brève sur ça, c'est un débat qui est large quand on parle de différentes actions. Donc, il faut avoir des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation sont souvent présupposés. C'est des choses qu'on prend pour acquis, différentes évidences. Et là, il faut qu'on se dote des critères qui soient à la fois compréhensibles, lisibles, qu'on soit capable de comprendre, d'évaluer et de définir collectivement aussi. Donc, ça, c'est tout un enjeu qui est extrêmement complexe. Une des choses que j'aime bien d'un auteur défunt qui est décédé il y a quelques mois, en fait, qui s'appelle Eric Ollenreit, qui est un sociologue philosophe américain, dans son bouquin qui a été traduit en français dix ans plus tard, qui s'appelle « Utopie réelle ». En fait, il dit qu'il faut développer une certaine compréhension critique des alternatives. Quand on fait un projet, un projet d'économie sociale, projet de résilience ou autre chose, il faut qu'on réfléchisse à quel type d'alternative nous voulons instaurer. Il y a trois grands critères. Il dit qu'il faut qu'on soit capable de voir est-ce que c'est une alternative qui est souhaitable. Donc, le « souhaitable », comment est-ce qu'on définit si c'est moralement souhaitable? C'est avec des critères de justice, des critères de justice sociale, qui sont parfois un peu étroits, qui doivent être élargis. Justice sociale sous forme de prise en compte des rapports d'inégalité de pouvoir dans différentes sphères. Ensuite, il faut voir, ultimement, si c'est quelque chose qui est souhaitable et qui ne peut pas se concrétiser. On va se dire « mais peut-être qu'il faudrait mieux miser sur quelque chose qui serait viable, en fait ». Donc, le critère de la viabilité, la capacité à une alternative à se maintenir à travers le temps, d'être viable à long terme, même si c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut qu'on développe, en fait, une façon d'évaluer cette chose. Et ensuite, le troisième critère qui arrive ensuite, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable, faisable à court terme? Mais il dit « c'est pas... » En fait, il ne faut pas se contenter uniquement de ce troisième critère, qui, à court terme, les gouvernements, les gens, ils se disent « mais en fait, on va enlever toute forme d'alternative plus large parce qu'on va juste se contenter de ce qui est immédiatement réalisable en fonction de la conjoncture actuelle ». Il faut plutôt penser à l'envers. Qu'est-ce qui est souhaitable? Et dans le souhaitable, nous devons faire un tri avec ce qui est viable et après le viable, même si ce n'est pas encore accessible immédiatement, on doit se doter de stratégies pour être capables d'atteindre cet idéal, cet objectif. On doit être capables de trouver des critères ensemble. Donc, je réponds en vous relançant la question. Il y avait par ici, je crois, une question. Oui, je voulais vous poser une question qui est en lien avec cette question du viable. Je comprends que les systèmes économiques sont extrêmement complexes et interconnectés. Et on a vu des pays, des gouvernements faire des choix politiques qui se sont révélés catastrophiques en termes économiques et qui créent de la misère également et donc des difficultés profondes pour les sociétés. Comment gérer la transition en ne détruisant pas le système, en ne le faisant pas s'effondrer sur lui-même, même si c'est souhaitable à long terme? Comment éviter l'écueil de pas qui détruiraient un niveau de bien-être à court terme? Je peux essayer de répondre. En fait, la réponse la plus simple serait de dire, mais en étant capable de développer actuellement des initiatives de résilience qui nous permettent de déjà maintenant assurer la satisfaction des besoins, des besoins en termes de soins, santé, logement, alimentation, la sécurité alimentaire, la relocalisation des circuits courts, entre autres, la production de l'énergie, pour être capable de faire en sorte que si les systèmes sociaux, et là c'est quelque chose qui est extrêmement probable, deviennent de plus en plus instables, turbulents, mènent à des formes de pandémie, de crise énorme, de toute façon on se dirige vers un monde instable. Donc, il faut être capable de développer maintenant des choses et qui vont être immédiatement accessibles pour les gens et être capable de construire ces infrastructures-là dès maintenant et ne pas attendre que ça aille mal par la suite. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui avant disaient, bien, il faut faire la révolution, il faut qu'on change le système, on verra après ce qu'on fait. Mais il faut plutôt renverser la question, dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici, en disant que, bon, on se dirige vers un autre monde, comment on se fait pour se préparer puis construire au sein du monde actuel ces choses-là. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, qui permettent par la suite de mieux résister aux chocs. Ici, peut-être que je donnerai un exemple court avec la corporation de Mondragon, donc dans les Pays basques, donc un grand groupe industriel de coopératives qui sont interliens entre elles, ont été mieux capables d'absorber la crise économique de 2007-2008 avec un système économique de coopératives dans le champ industriel, dans le champ commercial, la distribution, la recherche, les universités coopératives intégrées ensemble. Et il y a ces systèmes-là, basés sur l'autogestion, entre autres, dans différentes villes à travers le monde qui se mettent en place. Donc, il faut commencer à plus petite échelle, mais il faut construire ici maintenant quelque chose qui va être capable d'absorber ces chocs-là futurs pour éviter qu'il y ait des trop gros creux, je dirais, des grosses crises. Mais bon. Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi la notion importante de définir des communs, des biens communs. Des communs, oui. Je n'ai pas beaucoup parlé des communs. Mais peut-être que je laisserai une autre question, mais je pourrais rebondir sur ça par la suite. Est-ce qu'il y a une question avant d'aborder les communs? Oui, bonjour. J'avais une question ici. J'avais une question pour Aurélien. Vous nous avez renvoyé à nous-mêmes en disant que la démarche était d'abord individuelle. J'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé, que les mouvements écolos sont plus importants. et pourtant, au niveau global, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'il y a toujours un besoin très important, que l'effondrement est toujours en vue et même la température augmente. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un aspect global à prendre en compte et que l'aspect local est un peu... Maintenant, peut-être... Il faudrait passer à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Mais je ne crois pas avoir voulu, en tout cas, signifier que l'échelon local était dominant ou que l'initiative individuelle était la seule valable. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Je racontais à quelques amis tout à l'heure, avant de monter sur l'estrade, que j'ai eu le malheur, il y a quelques jours, d'envoyer un petit message en critiquant la nécessité absolue de créer un réseau téléphonique de 5e génération. Je me disais naïvement que, finalement, la 4e génération, c'est déjà pas mal. On peut presque tout faire sur nos téléphones portables. On peut regarder des vidéos, on peut en poster. Faut-il absolument changer toutes les antennes pour passer en 5G ? Mais j'ai reçu un tollé d'insultes que vous n'imaginez pas. Je devenais un imposteur, un anti-science, un salaud de l'intérieur, un traître à la profession scientifique. Oui, je suis désespéré. Parce que le simple fait d'interroger, si vous voulez, pour la plupart des gens, finalement, ce qui peut être fait doit être fait. C'est ça, en fait, le dogme qui est caché derrière ce tollé que j'ai reçu. On peut le faire, donc on doit le faire. Évidemment, c'est complètement faux. Ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue scientifique, cette exigence n'existe. Mais dans l'inconscient collectif, elle est manifestement présente. La vraie réponse, c'est que je n'ai aucune idée de la bonne manière de déconstruire cela. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis d'accord avec vous. Enfin, personnellement, je suis très pessimiste. Je ne vois pas comment on pourrait inverser la tendance. Donc la seule chose que j'imagine, c'est qu'il faut expérimenter tous azimuts. Et comme ni vous ni moi ne sommes présidents de la République, on fait avec nos moyens Je ne sais pas. Il y avait une question, oui. Bonsoir. On est tous peut-être enchantés ici de la deuxième partie que vous nous présentez. J'avais une petite question un peu personnelle. J'ai beaucoup aimé votre « Je ne sais pas ». Et puis, est-ce que vous ne voulez pas vous lancer dans la politique, franchement ? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo qui a été prise à la marche du climat tout à l'heure d'une jeune fille que je ne connais pas qui avait un petit panneau « Aurélien Barraud, président ». J'ai trouvé ça très drôle. Mais non, je ne vais vraiment pas le faire parce que ce n'est pas par mépris de la politique parce que je crois que tout le monde n'est pas pourri. Je crois qu'il y a des gens qui ont réellement un désir d'action qui est sincère. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait différentes modalités d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir les mains liées et qui vont essayer de faire au mieux dans un cadre qui est extrêmement contraint. Et parmi ceux-là, ceux qui sont honnêtes, je les soutiens et je leur donne mon amitié. Mais je crois que c'est très important aussi que d'autres personnes aient une parole libre, peut-être un peu utopique, peut-être parfois déconnectée de certaines contraintes, mais qui justement, comme le disait mon voisin, permet de fixer un objectif qui n'est pas forcément viable à court terme, mais qui peut être l'horizon du long terme. Et voilà, je crois qu'il faut que tous ces positionnements puissent coexister pour former la matrice des possibles. Nous allons prendre une ou deux dernières questions. Avant le concert de Flavia Coelho, il y aura un petit temps de pause de 15 minutes, le temps de changer le plateau. Ce sera l'occasion pour vous d'aller boire. à un coup, ou manger quelque chose. Il y a une question ici devant, ou peut-être que déjà quelqu'un a le micro, je vous en prie. Oui, j'ai le micro. Puisqu'on est à l'heure des bilans de cette manifestation, de la Biennale, et aussi d'ailleurs celle du festival de géopolitique à l'école de commerce, je pense qu'on a bien vu, on a bien décortiqué, bien analysé quel était le contexte dans lequel tous ces événements se passent, c'est-à-dire grosso modo les trois fins, la fin du monde, la fin du mois, et la fin dans le monde, qu'on oublie peut-être un petit peu aussi, mais qui nous permet, si on le prend en compte, d'élargir un petit peu notre horizon militant. Donc on a ces trois questions à résoudre, et en face de ces trois questions, on a une sorte d'équation, en quelque sorte, c'est qu'une des clés de cette transformation, de la résolution des problèmes qui ont été posés, c'est la question du climat. Et la question du climat, l'équation, elle est simple, il faut réduire en 15 ans de 50% les émissions de CO2, sachant qu'on les a augmentées en 10 ans, on les a doublées, et sachant qu'il a fallu 35 ans, il faut résoudre le problème de la couche d'ozone, qui était beaucoup moins grave et beaucoup moins importante. Autrement dit, on a 15 ans devant nous, c'est-à-dire qu'on a de l'urgence. Et cette urgence, il faut la traiter par tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais il faut aussi aborder la question politique, je crois, telle qu'elle est posée et telle qu'elle vient d'être abordée, c'est-à-dire la question de savoir comment on va pouvoir passer du local au global. Le global, c'est effectivement l'État, les États, les puissances étatiques, c'est aussi l'Europe. Nous avons des élections dans quelques temps. L'Europe est un des enjeux. Évidemment, la fin de l'Europe néolibérale est un des enjeux de ce que nous devons faire pour nous en sortir. Alors, moi, je pose la question. On doit avoir effectivement la traduction de ce qui se passe dans la rue. On doit le retrouver au niveau politique. On était aujourd'hui 20 000 à Grenoble, 50 000 à Paris, je ne sais pas combien de centaines de mille en France. Il faut qu'on trouve des porte-parole, il faut qu'on trouve un débouché à cette mobilisation. Il faut que le peuple qui s'est mobilisé puisse s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, en face de cette exigence, on a ce scandale absolu de la dilution des listes électorales des partis qui nous représentent, qui sont les plus proches de ce que nous voulons, qui prétendent les uns, les autres, qui ne peuvent pas s'entendre, on m'en dit qu'ils ne peuvent pas envisager de gagner et de prendre le pouvoir, parce qu'ils ont des divergences profondes. Alors je propose une chose, c'est que nous faisions une opération, un change sur change.org, qu'on fasse une grande pétition pour demander que les têtes de liste, les binômes têtes de liste des partis qui nous représentent, se réunissent dans un lieu public pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour nous expliquer, à nous citoyens, à nous électeurs, quelles sont ces divergences qui ne leur permettent pas de travailler ensemble, et qui ne leur permettent pas de s'unir pour représenter ce que nous voulons et pour nous permettre d'obtenir ce que nous voulons. Donc je propose cette démarche, c'est-à-dire qu'on se mobilise, qu'on exige, qu'on convoque en quelque sorte les responsables politiques, ceux qui se sont donnés ou ont reçu cette légitimité et qui vont se présenter aux élections et nous porter nos voix. Je propose qu'on leur demande et qu'on les convoque pour qu'ils s'expliquent sur la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à s'unir. Ce qui est un scandale absolu. Avant de prendre la dernière question de madame ici devant, l'un d'entre vous souhaite-t-il répondre ? Je vais laisser mon collègue répondre. Je fais juste un mot de 10 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, enfin avec sa pertinence, mais j'insiste vraiment, ne focalisons pas sur le climat. N'oubliez pas que, quand bien même il n'y aurait aucun problème de climat, on serait quand même dans la 6e extinction massive et on irait quand même dans le mur. En fait, bon, en tant que personne qui vient du Québec, je suis un peu la politique du côté français. Je m'intéresse un peu aux questions comme observateur. Je m'intéresse à ce qui se passe à travers le monde aussi. Il y a peut-être dans la proposition qui est là, d'après moi, que je dis, allez-y, tentez le coup, ça pourrait être une piste intéressante à suivre. Personnellement, je vois ici un certain écart entre la souhaitabilité réelle et franche de cette proposition et sa faisabilité à court terme compte tenu des délais. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, faisable, si ça va vraiment se concrétiser. Je suis extérieur, donc je ne suis pas en France et je ne vous dirai pas comment agir. Vous devez déterminer vos trucs. mais je dirais qu'il faut anticiper les autres niveaux d'élection, envisager qui sont nos différents alliés en place. Parfois, on va dire, « Ah, je ne m'entends pas, je ne les aime pas. » On va créer quelque chose à côté. Est-ce qu'il faut créer quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il faut partir de ce qui existe? Est-ce qu'il faut élargir les coalitions? C'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui doit se déterminer dans l'analyse concrète de la situation concrète, comme il disait un grand révolutionnaire, peut-être, du début du siècle. Mais avec cette idée, je crois, en fait, pour le municipalisme, il y a beaucoup plus d'espoir à court terme d'être capable de changer les choses. Donc, d'ici un an, élection municipale à travers la France, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Et ce qui s'est passé du côté des élections espagnoles de 2015, c'est un certain mouvement. Donc, il y a eu les gens dans la rue, justement, les mouvements de revendication, qui se sont dit qu'il faut non seulement occuper les places, comme ici en France, avec Nuit debout, on s'est dit, mais il faut aussi occuper les institutions. Donc, pensons à des réappropriations citoyennes. Et là, est-ce qu'on fait avec les partis existants? Est-ce qu'on fait des confluences? Est-ce qu'on greffe des groupes citoyens? On crée autre chose? C'est des questions complexes et je n'ai pas de réponse à apporter ni pour la ville de Grenoble, ni pour ce qui se fait ailleurs. Mais il faut être capable d'anticiper bien avant les semaines, avant l'élection, pour faire une genre de choses comme ça. Donc, ici, je vous lance la balle. Je vous disais, qu'est-ce qu'on doit faire à court terme pour ce qui vient à différents échelons de gouvernement? Et c'est à vous à décider ensemble. Merci. On va prendre la dernière question, madame. Bonjour. Moi, ce n'était pas vraiment une question. En fait, ce que je voulais dire, c'est... L'autre fois, j'étais à une réunion de gilets jaunes et ils parlaient donc du mouvement social, du mouvement des transitions écologiques, etc. Et moi, je leur dis, mais ça ne sert à rien de continuer à contester. Ce qu'il faut, c'est essayer de se rallier dans un mouvement, etc. Bref, le lendemain, je prends ma voiture pour aller au travail, désolé. Et au final, j'écoute la radio et j'entends Raphaël Glucksmann qui dit que lui, donc, avec son mouvement... Alors moi, je ne suis pas du tout politisé spécifiquement, mais qui dit qu'il a monté, donc, le parti Place Publique et qu'il essaye de rassembler, en fait, la gauche et puis il a essayé de faire des alliances avec les Verts, mais visiblement, les Verts n'étaient pas très d'accord pour s'allier avec lui. Mais en gros, il veut faire un nouveau parti qui va se présenter, donc, aux élections européennes avec comme leitmotiv, justement, en priorité l'écologie, en disant que c'est l'écologie qui va entraîner le social. Et si on regarde sur son site, dont j'ai regardé rapidement, bon, ils essayent, si vous voulez, de se présenter comme des gens qui vont ne pas mettre les égaux en avant, ne pas rechercher forcément à gagner beaucoup d'argent, etc. Alors, bien sûr, on sait que c'est utopique, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait la démarche locale, et bien sûr, il faut l'avoir au niveau des municipalités, etc. Mais à côté de ça, on est un peu obligé d'être emmené quand même par un parti politique qui pourrait quand même renverser les choses, notamment, bon, au niveau de l'Europe et peut-être après au niveau de la France, quoi. Voilà, c'est injuste. Parce qu'en fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'il faut faire quelque chose de politique, et personne ne parle de ce nouveau, on va dire, parti, peut-être, qui va se présenter aux élections. Est-ce qu'il faut réinvestir les partis, réinvestir, vous l'avez dit, les institutions, réinvestir les syndicats, ou créer de l'existant pour voir aboutir les choses ? Ben, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus révolutionnaire que ça, voilà. Donc, personnellement, j'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Peut-être, après lui avoir passé la parole, si je peux me permettre, moi, j'aurais un très, très grand plaisir, parce que son discours m'a énormément ému, que ce soit ma voisine qui dise le mot de la fin, si elle veut bien. Et si tu veux bien. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que nous devrons nous engager ensemble pour participer à la transition de la ville de demain. Je vous remercie, je vais laisser mon voisin en continuer. Doussou Keïta, marraine de la Biennale des villes en transition, merci. Un dernier mot, Jonathan. Donc, peut-être on pourra discuter après sur la question en France à court terme, liste électorale, le nouveau mouvement qui apparaît, les autres mouvements qui existent, les convergences, divergences. Je dirais, pour conclure, il y avait une remarque qui m'a touché et qui dit qu'il ne faut pas être seulement dans les discours, il faut agir. Et je suis entièrement d'accord avec l'idée que si on se contente de discours, on se contente de rêver, il n'y a rien qui va changer. Mais souvent, on va opposer l'un et l'autre. Il faut arrêter de faire des discours, arrêter de réfléchir, il faut être dans l'action. Et une des choses les plus importantes, d'après moi, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre de ne pas réfléchir, de ne pas réinventer, de ne pas rêver. Et en même temps, on ne peut pas se permettre de ne pas faire des choses concrètes à court terme avec les initiatives que vous développez ici. Donc, il y a vraiment, pour moi, en fait, quelque chose qui est essentiel, c'est la question de la praxis, l'unité de la théorie et de la pratique, du rêve, de l'action, du faire, la capacité de réfléchir à ce qu'on fait pour éviter que dans nos initiatives de transition et autres, on reproduise des formes d'injustice et on reproduise peut-être des dogmes qu'il faudrait éventuellement être capable de renverser. Donc, je dirais, en fait, je vous invite à la fois à essayer d'articuler les deux choses ensemble, de ne pas être que dans les discours. J'ai été invité ici pour faire un discours, mais j'essaie dans ma vie concrète d'agir aussi. Et je crois que les deux choses peuvent cohabiter ensemble. Donc, je vais conclure avec ça. Merci. Jonathan Dunant, Falco, Aurélien Barraud, Doucefou, Keïta, merci beaucoup pour votre participation. Je crois qu'on peut les applaudir. Un petit quart d'heure pour faire le changement de scène avant le concert de Flavia Coelho. Il est temps de se restaurer, peut-être d'aller boire un coup. Et à tout de suite. Merci. 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 Merci.